Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue à nos côtés pour suivre l'actualité vue par les étudiants et les étudiants de l'UNAMUR en communication, journalisme génération 2022. Retour à Namur où chaque semaine nous découvrons un nouvel endroit de la capitale Wallonne, aujourd'hui c'est le TRAC qui nous ouvre ses portes. Dans un cadre accueillant et spacieux, cet endroit offre aux travailleurs l'occasion de booster leur business et leur créativité grâce au partage d'idées et de cultures. Le TRAC revisite ainsi le concept de travail collaboratif et redonne à tout le monde le goût de travailler. C'est un sujet de Manon Hypassi, Aurore Castells et Jean Dalvaux. Le TRAC est un projet porté par trois partenaires, le BEP, le Kik et l'université Namur. Situé au centre de la capitale Wallonne, le TRAC est un espace dédié aux industries culturelles et créatives mais aussi au numérique. On retrouve Allié Nord, fédératrice de la communauté business, pour nous en apprendre un peu plus sur le sujet. L'idée c'était de développer des hubs créatifs sur le territoire en Wallonie. Des hubs créatifs c'est quoi ? Ce sont ces tiers lieux, des espaces de travail 2.0, comme on les appelle, qui brassent des groupes hétérogènes de travailleurs. L'idée c'est de les faire se rencontrer en un même espace, en un même lieu pour créer des synergies. Ici, on croise des entreprises, des porteurs de projets, des citoyens qui veulent développer leurs idées. Le TRAC représente 3000 m² d'innovation, 500 m² de bureaux, 80 places de co-working, des espaces de conférences et bien plus encore. On a plusieurs offres de services, c'est un bâtiment de 3000 m², dedans tu as deux espaces de co-working, ça fait 80 places au total mais pas seulement. En fait, tu as aussi une quinzaine de bureaux en location, donc là ça va être des start-up ou des jeunes entreprises de la province qui vont pouvoir être domiciliées chez nous. On a aussi 8 salles de réunion, donc ça qui sont aussi en location pour toute une série de personnes. Donc en fait, des utilisateurs, on en a une quérielle. On a aussi 300 m² de FabLab, on met à disposition des machines à commande numérique pour pouvoir prototyper des idées. On retrouve maintenant Didier, co-worker au sein du projet, pour nous expliquer l'expérience TRAC. Alors moi, j'ai une agence de communication depuis 2018, donc j'étais journaliste avant et puis je me suis lancé en tant qu'entrepreneur de l'autre côté, on va dire. J'ai d'abord travaillé dans un co-working à Bruxelles et puis il y a eu le Covid, donc je me suis retrouvé un peu à la maison pendant deux ans. Et puis j'avais très envie de retrouver un petit peu un espace de travail avec d'autres personnes et c'est pour ça que je suis venu ici au TRAC. Le plus de cet endroit, sa facilité d'accès. C'est relativement simple, en fait, on va sur le site web, enfin moi c'est ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu l'adresse, j'ai appelé pour avoir quelques infos. On m'a dit tout de suite, ben oui, venez, venez voir, on va vous faire faire un tour. Je suis venu faire un tour ici. Moi je suis là depuis octobre et je suis très très content. Premièrement, c'est un espace de travail qui est très agréable, puis les gens sont très chouettes aussi. Donc je fais plein de rencontres et puis en termes de business, c'est beaucoup beaucoup d'ouverture. Le TRAC est donc prêt à accueillir nombre de travailleurs voulant booster leur créativité. Le sujet fait polémique depuis vendredi. Yann Fabre a été condamné pour avoir eu des comportements malsains en utilisant son rapport de force et des gestes déplacés envers plusieurs membres de sa troupe de danse. On retrouve Zoéistas sur place pour un compte-rendu en direct de l'affaire. Bonjour Guillaume. 18 mois de prison avec sursis, c'est la peine qu'a reçu Yann Fabre, le célèbre artiste, peintre et sculpteur flamand. C'est ce vendredi que la sentence a été prononcée au tribunal correctionnel d'Anvers. L'artiste était accusé d'avoir commis des actes de violence au travail, des attentats à la pudeur et des abus de position d'autorité envers les personnes. Les 11 femmes constituées partie civile de l'affaire avaient dénoncé des pratiques visiblement connues mais peu remises en question et elles ont également dénoncé des méthodes de chantage comme la formule « pas de sexe, pas de solo » devenue symbole du rapport de pouvoir malsain qu'entretenait le créateur qui a fait la tortue qui trône au-dessus de la citadelle de Namur que vous pouvez voir juste derrière moi, avec les femmes qui travaillaient pour lui. Yann Fabre écope donc aussi d'une déchéance du droit civique pour les 5 prochaines années, peine qui pesera sur lui telle une épée de Damoclès s'il décide de ne pas aller en appel de la décision. Une question reste toujours pas élucidée, est-ce que les œuvres de l'artiste vont être enlevées ou vont-elles rester aux quatre coins de la Belgique ? Merci Zoé pour toutes ces précisions. On reste à Namur pour évoquer un établissement qui fait la renommée de la capitale wallonne, la parfumerie d'Elforge. C'est d'ailleurs l'unique entreprise en Europe du Nord à composer des parfums de manière artisanale. La parfumerie d'Elforge nous a ouvert ses portes afin d'en apprendre plus sur les étapes de création du parfum. On regarde le reportage de Caroline Ploimers, Jennifer Avelange et Jean Delvaux. La parfumerie Guy d'Elforge existe depuis plus de 30 ans déjà. Nous nous y sommes rendus afin de rencontrer le nouveau patron Charles Keranghoff qui a repris le flambeau depuis 4 ans. Tout a commencé, Guy d'Elforge, avec une médaille d'or obtenue pour un de nos parfums à Paris et à Londres. Et en fin de compte, ça a été l'étincelle. L'étincelle du détonateur qui a fait que tout a explosé après. Il a fallu développer une gamme de 40 parfums différents. Le bâtiment se situe en plein cœur de la citadelle de Namur. Annick Vital, la vendeuse, nous explique les différentes parties de cet établissement. Alors vous rentrez d'abord chez nous, bien à la salle d'exposition, vous allez découvrir tous les produits terminés. Par contre, à l'étage, nous avons le laboratoire et puis on possède des galeries souterraines dans lesquelles nous avons une salle de composition, une salle de macération, également une salle de test olfatif, donc c'est un peu plus ludique. La création d'un parfum passe par plusieurs phases. On va commencer par un mélange d'huile que l'on va donc après faire macérer dans l'alcool. Ce sera une macération qui prendra environ 3 à 6 mois et après on va passer par l'étape du glaçage et puis la filtration qui est la dernière étape avant le remplissage des flacons. Monsieur Kerangoff nous fait part de son savoir-faire quant à la réalisation d'un parfum. Sinon, la création à proprement parler, c'est un quart d'heure tous les matins en ce qui me concerne, à jeun, le nez bien propre et un bon nez en parfumerie pour moi c'est un bon secrétaire. Il faut prendre des notes de tout ce que l'on fait. Ça dure 6 mois. En 6 mois de temps, j'ai fait les deux derniers parfums, tous les jours, sans interruption aucune, mais en recommençant énormément de fois. Les produits utilisés proviennent de différents endroits. Alors la fabrication du parfum est locale, tout est fait ici, mais les produits, bien sûr, pas assez de soleil en Belgique, donc la plupart de nos huiles viennent de pays chauds, l'Italie, la France, le Maroc, la Bulgarie, les Roses, et des îles plus lointaines comme Madagascar. Ce nouveau patron aimerait devenir un parfumeur belge reconnu. Développer l'entreprise est nécessaire selon lui, mais il souhaite tout de même garder le côté artisanal de cet atelier unique en Belgique. Un regard sur le monde culturel à Namur à présent. La saison 2021-2022 s'achève pour le théâtre Jardin Passion. Rouvert depuis moins d'un an des suites des mesures Covid, ce théâtre a su reprendre sa place de petites scènes intimes et un peu singulières. Nous vous proposons d'en apprendre un peu plus à son sujet. C'est un reportage de Martin Wattelet et Valentin Mays. Au 39 rue Henriette à Namur se trouve une petite salle de théâtre atypique. Le théâtre Jardin Passion, fondé en 1997, a vu le jour suite à l'association d'une petite troupe de comédiens. Ce lieu de culture est à la fois un espace de diffusion et une compagnie de théâtre. Le théâtre a été créé il y a plus ou moins 25 ans par une équipe de comédiens professionnels qui à l'époque étaient encore aux études. Ils ont développé ce projet. Quand ils ont terminé leurs études, ils ont décidé de le faire évoluer. Au début, ils ont donné des cours, beaucoup de cours d'impro. Après, de fil en aiguille, il y a beaucoup de compagnies professionnelles qui sont venues ici faire des représentations. Et on va dire que depuis 15 ans, il y a vraiment une saison de septembre à juin avec une dizaine de spectacles, quelques concerts. Fonctionnant sans aucune subvention, le théâtre Jardin Passion a toujours su continuer à proposer une programmation hétérogène ainsi qu'une ouverture pour les créateurs en devenir. Alors on a une programmation très variée. On n'a pas de style précis où on va se dire qu'on va faire que de l'humour ou que du théâtre un peu d'auteur ou ce genre de choses. En fait, on travaille vraiment au coup de cœur. Donc c'est en fonction des projets, en fonction des comédiens, si on trouve que ça en vaut la peine, que ça a de la valeur, qu'il y a une dynamique derrière. Voilà, on programme vraiment en fonction de la qualité et au coup de cœur. C'est une de nos priorités, c'est en fait d'avoir une programmation très variée. Donc on a effectivement des one-man shows, avec des soirées what the fun, comme des spectacles d'humour avec beaucoup de comédiens ou des choses beaucoup plus pointues. On vient d'avoir notre soleil avec un réfugié qui raconte son histoire. Enfin voilà, donc c'est une de nos priorités, c'est d'avoir cette grande flexibilité dans la programmation. « Oh les cœurs » que l'on peut aussi lire « Oh le cœur », c'est le nom de cette saison 2021-2022. Une saison émotion forte sous le signe du retour de la création et de l'imaginaire. « C'est un événement en soi, puisqu'on a le spectacle « Emballé, c'est pesé » de Jean-Marie Pieme. Et c'est les toutes premières dates qui sont jouées chez nous, donc c'est vraiment une nouvelle création. Donc ça, c'est vraiment super d'avoir les premières représentations dans notre lieu. On aura ensuite la nouvelle création du Théâtre Jardin Passion. Donc comme vous disiez, ce sont des comédiens qui ont créé le lieu. Et donc régulièrement, on va dire une fois tous les deux ans, ils créent leur spectacle. Et donc voilà, au mois de mai, ça sera une création surprise. Jardin Passion propose en plus des spectacles plus classiques, des expositions, des rencontres, des ateliers et des conférences. Ce théâtre est un espace de culture à ne pas moquer en région namuroise. C'est au Delta, dans le cœur de la culture namuroise, que l'artiste Sandra Edinger, auteure du livre « Le Grand Débordement » et du livre « La Cabane » expose Revers. Une exposition qui lui est dédiée et qui, nous le verrons, amène un vent nouveau au sein du Delta. Découverte avec Zoïstas, Roxane Lebrun et Alexandre Rollement. C'est à Namur, aux confluences en Brémeuse, dans le hall du Centre culturel du Delta, que Sandra Edinger, auteure de l'album « Le Grand Débordement », a choisi de présenter sa nouvelle exposition, intitulée « Rever ». L'exposition « Rever » a été faite à partir du livre « Le Grand Débordement » pour lequel j'ai reçu un prix de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la première œuvre du livre « Jeunesse ». L'exposition s'articule surtout sur « Le Grand Débordement » et on parle un peu aussi de mon deuxième livre « La Cabane » qui est sorti aux éditions Pastel. Comparé aux autres livres de jeunesse, Sandra Edinger a choisi d'aborder le thème des inondations, un thème qui n'est pas anodin. « Le Grand Débordement », ça parle d'une inondation. Il y a une pluie diluvienne qui s'abat et une petite fille est séparée de son doudou. Donc derrière le sujet de la catastrophe, c'est avant tout pour les petits-enfants le sujet de la séparation, de la séparation avec un objet qui est sécurisant, qui est rassurant. Donc pour moi c'est important peut-être de partir un peu de sujets d'actualité tout en essayant de les intégrer à des enjeux de l'enfance. Donc comme la perte d'un doudou, c'est un enjeu qui parle vraiment aux petits, on n'est pas obligé de parler de la catastrophe, on peut parler juste de la perte de son doudou. Mais donc à partir des sensibilités et des niveaux de développement de l'enfant, pouvoir offrir des portes d'accès et de discussion, si la discussion s'ouvre. Mais pour qu'au moins on essaye qu'elle ait lieu. Cette exposition ludique que l'on peut toucher trouve assez bien sa place au sein du Delta. L'exposition itinérante revers, ludique et gratuite, reste au Delta jusqu'au 2 mai. C'est l'occasion de se plonger dans l'univers de Lili et nous, et de passer un bon moment entre petits. Et puis le fait que les enfants puissent carrément toucher l'exposition, alors que dans d'autres exports on ne peut pas forcément toucher les œuvres, ça permet aux enfants de vivre l'exposition totalement. L'exposition itinérante revers, ludique et gratuite, reste au Delta jusqu'au 1er mai. C'est l'occasion de se plonger dans l'univers de Lili et Nounou, et de passer un bon moment entre petits et grands. En football, maintenant, Lille-Lens, c'était l'affiche du week-end en Ligue 1 en France. Les deux clubs nordistes sont affrontés pour la 115e fois samedi dernier. Un match capital pour les deux clubs qui espéraient toujours obtenir un ticket européen à la fin de la saison. Quentin Bayez s'est rendu sur place pour rencontrer deux supporters lillois. Samedi dernier, nous nous sommes rendus au stade Pierre-Mauroy à l'occasion du derby du Nord entre le LOSC et Lens. Un match crucial pour les deux équipes qui visent une place européenne. L'occasion aussi de faire le bilan de la saison à 7 journées de la fin du championnat. Je pense qu'on ne peut pas espérer mieux que la cinquième place. On a été trop inconstants et il y a des équipes qui ont beaucoup mieux joué au foot que nous. Je pense que le calendrier surchargé a fait aussi que ça a été compliqué. On a eu du mal à se lancer, il est un peu trop tard. Mais il reste cette journée, donc on a encore le temps. Je me dis une cinquième place encore possible. Il suffit de faire comme si c'était une finale et ça peut le faire. Cette saison, ça n'a pas été la plus grande, on n'a pas été très bon. Mais justement ce soir, c'est un derby, donc c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Et sur un match de foot, c'est 90 minutes. Là, les gars vont être surmotivés. C'est un match qui est très important pour l'Europe, pour les deux équipes. Donc le match nul, il n'arrangera personne. Donc ce soir, il faut gagner, c'est le plus important. Et je pense que les joueurs sont capables. Le Losk a été stoppé par Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions. Nicolas nous donne son avis sur ce match. Chelsea méritait de gagner, on n'avait pas de niveau tout simplement. Le Losk candidat au titre la saison prochaine, pour lui, non. C'est un autre club qui sera en mesure de titiller le Paris Saint-Germain. Je vois plus l'Olympique de Marseille faire quelque chose, parce qu'il y a vraiment une grinta. Il y a vraiment une grinta qui a été mise en place, une vraie tactique. Et franchement pour moi, l'OM est beaucoup plus rodée que l'île. Les mauvais résultats peuvent s'expliquer par le changement d'entraîneur qui a eu lieu cette saison. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gourvenec ne fait pas l'unanimité. Compliqué, compliqué. Après, je pense qu'on l'a beaucoup critiqué, parce qu'il vient de Guingamp, le Pamarès parle pendant sa faveur. Mais on va dire qu'avec les joueurs qu'il avait, il aurait pu peut-être mieux faire. Après, c'était compliqué de faire mieux, j'ai envie de dire, compliqué de faire ce que Galtier a fait. Mais je pense qu'on va être lucide, il a amené l'équipe en huitième de finale, ce qui est quand même une belle prestation. Et on va quand même le juger jusqu'à la fin du championnat. Donc on va espérer une place européenne. Et après, l'année prochaine, je pense que ce serait une nouvelle saison, un nouvel effectif. Et là, il sera vraiment jugé sur ses capacités. C'est la pire décision que Lille ait faite. Gouvernec n'est pas un entraîneur pour Lille, il est un entraîneur pour le bas de tableau. Pour moi, Galtier aurait dû rester. Mais bon, on le respecte. Il nous a apporté beaucoup, donc franchement, je le respecte. Comment terminer un reportage sur un match de football sans demander un pronostic aux supporters ? Allez, un 2-1 pour Lille, avec un petit doublé de David, ce serait bien. 2-1 pour Lille, bien sûr. On doit gagner ce derby. Je vois bien un but de Bamba, un but de Jonathan David et une grosse frappe de Fofana. Les Lillois se sont inclinés sur le score de 1-2 dans ce match face à Lens. Un résultat qui les éloigne des places européennes. Du côté des supporters, c'est le ras-le-bol complet, en espérant pour le LOSC que la saison prochaine sera meilleure. C'est la fin de ce journal. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, merci pour votre attention. Excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada